Générique Good morning business Le débat Et quand Jean-Marc Daniel, on lui a donné le sujet d'aujourd'hui et il nous a dit c'est de la provocation Oui, c'est ça Parce qu'on voulait faire quand même C'est pour le garder éveillé Le bilan de l'état actionnaire puisqu'on a le privilège à 8h15 d'avoir le patron de l'APE Alexis Zagen-Weber ça fait 10 ans en fait qu'au côté d'Emmanuel Macron la vérité c'est qu'il le commande de la politique industrielle de l'état actionnaire évidemment ça ne plaît pas à Jean-Marc Daniel Cette fameuse question, l'état est-il un bon actionnaire on l'a posé assez souvent alors je me suis dit que j'allais essayer de l'aborder un petit peu différemment je vous apporte deux éléments de réponse et une conclusion premier élément de réponse non, l'état n'est pas un bon actionnaire Mais restons-en là Votre micro Jean-Marc Restons-en là La SNCF se passerait bien d'avoir un état qui lui impose au nom de l'aménagement du territoire d'ouvrir, voire de rouvrir des lignes qui perdent de l'argent elle se passerait bien au nom du patriotisme économique d'avoir un état qui lui impose à acheter des trains à Alstom peu importe combien il coûte L'état effectivement non, il n'a pas vocation à gérer des centres commerciaux et là je pense à ADP qui en théorie devait privatiser je pense que EDF et le nouveau patron l'a suffisamment dit on veut être une entreprise marchande on ne veut pas être un acteur social de préservation du pouvoir d'achat parce que c'est un peu ça quand même ce qui s'est passé je ne sais pas où en serait l'alliance Renault-Nissan si l'état, et en l'occurrence à l'époque Emmanuel Macron ne s'en était pas mêlé je pense que Suez et Veolia, ce serait bien passé de l'activisme de Bercy en octobre 2020 quand ils ont organisé leur rapprochement parce que voilà, l'état était actionnaire d'ENGIE donc il a intervenu là où il n'avait pas à intervenir il y a combien d'entreprises tenues par l'état qui se sont vues parfois imposer de verser des dividendes même quand l'année s'était mal passée ? non, l'état n'est pas un bon actionnaire après, deuxième élément de réponse oui, l'état peut être utile parfois je pense que sa présence dans l'énergie et la défense ce n'est pas ultra choquant compte tenu du virage politique 100% nucléaire qu'on vient de prendre je ne pense pas qu'on puisse faire tout avec effectivement des fonds privés ça risquerait d'être un peu difficile quand l'APE possède, l'agence des participations de l'état possède 10-15% d'une entreprise moi je n'appelle pas ça une entreprise publique et je me dis que dans ces entreprises on voit cet actionnaire comme un acteur plutôt stable dans le tour de table ce qui quelquefois peut quand même être pas totalement inutile après, est-ce qu'on doit dénoncer systématiquement l'action de l'état auprès des entreprises ? le jour où l'état est intervenu autour de PSA je ne suis pas sûr que ce soit une erreur de politique économique totale parce que maintenant, son silentisme va très bien aujourd'hui franchement, ça émeut peut-être personne mais Arcelor, Lafarge, Alcatel et Sillor, Technip c'est quand même pas des super grandes fiertés nationales ces histoires-là et voilà, si l'état avait joué un rôle à certains moments, ça peut être utile après, la présence de BPI, qui est une forme d'état actionnaire elle n'est pas totalement inutile parce que vous demandez à toutes les entreprises qui ont BPI à leur côté elles vous disent toutes que c'est le sésame absolu pour accéder au crédit bancaire alors l'élément de conclusion, c'est que je pense que l'état a vraiment vocation à s'effacer lorsque sa présence n'a aucun sens la présence de l'état au capital de Renault c'est le fruit d'un héritage de conséquences politiques d'après-guerre mais objectivement, l'état n'a rien à faire au capital de Renault l'état n'a rien à faire dans une activité devenue 100% concurrentielle et l'état n'a non plus rien à faire dans un monopole naturel qui peut être une concession parfaitement gérée par le privé type autoroute alors Jean-Marc donc c'est pas blanc ou noir c'est un peu noir quand même dans l'esprit de Jean-Marc dans l'esprit de Jean-Marc je pense que c'est plus noir d'autant plus que je n'ai pas besoin de multiplier les arguments Nicolas vient de dire l'état n'a rien à faire quand c'est un secteur concurrentiel évacué l'état n'a rien à faire dans les monopoles naturels où on peut générer des mécanismes de concurrence par allocation donc il ne reste plus rien donc l'état n'a rien à faire nulle part donc il faut sortir l'état de l'activité économique chacun son métier et les vaches seront bien gardées mais enfin néanmoins j'ai quand même essayé de trouver un argument donc je suis allé voir sur le site de l'APE le dernier rapport et quelle était l'argumentation qui était mise en avant par les gestionnaires de l'APE et la ministre de tutelle Bruno Le Maire pour justifier la gestion de l'APE qui n'est pas la seule institution à gérer effectivement Nicolas a parlé de la BPI il y a la caisse des dépôts la BPI et l'APE qui sont les trois éléments les trois entités qui servent à gérer les participations de l'état dans l'économie alors la formule de Bruno Le Maire pour justifier la présence de l'état c'est la suivante l'état actionnaire est un maillon essentiel de l'industrie verte c'est ça ils sont là pour décarboner l'industrie il accompagne les entreprises dans leur transformation stratégique et favorise l'installation de projets innovants au service d'une économie bas carbone c'est leur nouveau truc ça fait très élément de langage ça marche pas pour toutes les participations de l'état ah mais j'ai regardé il y a 85 participations de l'état notamment il y a le casino d'Aix-les-Bains j'aimerais savoir quelle est l'action de bas carbone mise en place par le casino d'Aix-les-Bains vous allez recevoir le directeur de l'APE je ne veux pas orienter votre entière j'espère qu'il y en aura quand même parce que s'ils nous écoutent Alexis à Gene Weber à 7h18 ils risquent de faire demi-tour non mais Jean-Marc vous êtes évidemment de mauvaise foi c'est normal c'est pour ça que vous êtes là la phrase élément de langage elle est fantastique il y a quand même des cas on parlait de Stellantis où ça a fonctionné où quand même l'état qui a sauvé une entreprise à un tenté pour après la faire grandir ça marche et puis pardon mais sur EDF pour financer le programme d'investissement massif dans les EPR je ne suis pas sûr qu'on trouve un actionnaire privé vous allez me dire que si on refait Hercule et le problème est... non mais je ne sais pas Jean-Marc mais jamais jamais écoutez normalement une entreprise qui est une entreprise qui est viable qui est une entreprise qui a un avenir il y a un secteur financier bancaire privé qui est capable d'identifier l'entreprise en question vous avez d'ailleurs en ce moment alors c'est un mauvais c'est une mauvaise référence je suis d'accord mais madame Mélanie dans sa présentation de ses voeux dans la conférence de presse qu'elle a faite à cette occasion a dit qu'elle s'inscrivait dans la logique qui était la logique européenne où l'Etat n'avait pas vocation à être actionnaire et qu'elle allait privatiser les chemins de fer et la poste alors pour conclure juste en 2015 François Hollande avait demandé à la Cour des Comptes un état des lieux et voilà la conclusion de la Cour des Comptes l'Etat a naturellement tendance à privilégier un rendement à court terme de ses participations ou d'intriments des intérêts de long terme des entreprises et même de ses intérêts propres donc l'Etat ça sera le mot de la fin Écoutez le mot de la fin quand même je ne sais pas si l'Etat n'avait pas été dans l'aérospatiale je ne sais pas si on aurait Airbus aujourd'hui de la Cour des Comptes